Salut les truffes, aujourd'hui on se retrouve pour ne pas parler d'éducation canine pour une fois plutôt d'un sujet qui est malheureusement flagrant et de plus en plus d'actualité sur les réseaux sociaux qui pourrit pas mal la vie, notamment des gens qui essayent de développer leur activité à travers ces sites là dont je fais partie en l'occurrence, mais qui touche aussi bien les éducateurs canins mais pourquoi pas les électriciens, les chasseurs de pokémon, les collectionneurs de timbres, les acteurs porno enfin bref t'as compris que c'était pas forcément réservé à un domaine précis pour info, moi cette vidéo elle a été inspirée en l'occurrence par un autre youtubeur qui s'appelle Romain Morleau et qui lui parle de guitare, donc apparemment lui aussi il est pas mal en kiki merdé par pas mal de ses congénères on va donc aborder le sujet de l'ultra-crépidarianisme c'est pas si souvent que j'arrive à le dire du premier coup, on va la garder celle-là en fait c'est un comportement qui consiste à donner son avis ou à s'exprimer sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles ou même démontrées là normalement ça doit déjà vous faire penser à des gens je précise par avance que c'est d'ailleurs tout à fait du coup ce que je suis en train de faire là puisque je suis absolument pas ni psychologue ni sociologue et donc je parle de quelque chose que je connais pas voilà, bah c'est cadeau hein du coup on va utiliser un petit tableau pour illustrer tout ça alors on s'y retrouve sur l'axe des abscisses on est sur l'expertise réelle donc bien sûr au tout début le débutant, voilà maternelle petite section, le padawan, le nul zéro et bien sûr de l'autre côté l'expert, maître Yoda, voilà les normes, Rocco Cifredi, tout qui tu veux, qui est super doué au dessus, il n'y a personne par contre sur l'axe des ordonnées tu vois d'ailleurs, abscisse ordonnée, t'as vu ça me fait ça revient les trucs de maths, ça m'a saoulé déjà disais-je, avant que je m'interrompe tout seul sur l'axe des ordonnées, en fait la confiance en nos compétences donc en gros, au tout début on débute, on n'y connait rien donc on n'a absolument pas confiance dans nos compétences et là, tout en haut, on est le roi du monde on est énorme, on maîtrise tout mieux que personne, mieux que tout le monde j'en bafouille tellement on est énorme bon du coup, la logique voudrait que lorsqu'on découvre un domaine on n'y connait rien, c'est tout à fait logiquement donc on a peu confiance en nos connaissances et plus on apprend, force d'études, de travail de prise d'expérience tout simplement plus on a confiance en nos compétences et ça se traduirait en gros comme ça sur le graphique c'est-à-dire que là, on commence au début jusque là, normalement, c'est à peu près tous pareil et progressivement, ça va monter en même temps c'est-à-dire plus notre niveau d'expertise augmente plus de la confiance en nos compétences augmente malheureusement, tu te doutes bien que c'est pas aussi simple que ça d'un autre côté, on a Charles Bukowski un écrivain qui, lui, disait qu'un des grands problèmes dans ce monde c'était que les personnes intelligentes étaient pleines de doutes et que les personnes stupides, pleines de certitudes ce qui, finalement, pourrait presque se concevoir comme ça et malheureusement, encore une fois c'est pas aussi simple Dunning et Kruger, deux psychologues américains ont constaté que les moins qualifiés dans un domaine ont tendance à surévaluer leurs compétences et, au contraire, les plus performants ont tendance à se dévaloriser ça, du coup, on peut aussi le retrouver avec notre petit copain le tableau au début, bah, tu découvres un domaine tu sais que tu sais rien, en fait c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, pour information un incompétent conscient tu vas donc commencer à apprendre bah, avec l'aide de professeurs, de formateurs, de professionnels bah, que ce soit d'ailleurs en direct ou à travers des articles, des vidéos, peu importe dans tous les cas, c'est des vulgarisateurs, hein, qui vont faire ça et vu que c'est simplifié et que c'est fait pour que tu comprennes bah, tu comprends et là, bah, t'as réussi trois exercices, t'as compris deux vidéos tu te dis que c'est facile et hop t'as confiance en tes compétences elle monte en flèche tout de suite là, t'es le roi du monde dans la réalité, tu ne fais qu'effleurer le sujet mais ça, bah, vu que tu sais rien de ce sujet t'es pas en capacité d'en mesurer toute l'étendue et donc, bah, tu sais pas tout ce qu'il te reste à découvrir et à apprendre c'est ce qu'on appelle un incompétent inconscient tu sais pas que tu sais pas, en fait et on en est tous passé par là, hein ça, pour le coup, y a pas de soucis et plus, bah, tu vas évoluer sur le sujet plus tu te rends compte t'essayes de vider l'océan avec une petite cuillère et c'est là que ta confiance en tes compétences elle chute très violemment tu remets en question absolument tout et tu penses que tu n'y arriveras jamais et là, ça dégringole finalement, c'est grâce à ton travail mais aussi, bah, tes résultats ton acharnement que tu finiras par, petit à petit avoir de plus en plus confiance en tes capacités et en tes connaissances et tu vas devenir ce qu'on appelle un compétent conscient tu sais que tu sais et ça, bah, tu ne pourras pas dire que tu le sais pas et du coup si on reprend un petit peu sur notre tableau là là, là juste là on a un bon gros nid de commentateurs sur les réseaux sociaux tu sais, ceux qui vont sur une vidéo d'un professeur de fitness un mec avec des muscles comme ça et qui se permettent de critiquer alors que le mec, il a un abonnement à McDo et la masse musculaire des lycées moon ou à côté de ça le mec qui était inscrit en poussin première année au FC Saint-Pierre-sur-Bousin la dernière fois qu'il a mis un but c'était sur FIFA mais il se permet d'aller critiquer Mbappé ou Griezmann en disant ah moi j'aurais fait mieux ou ah c'est pas facile il suffit de taper dans la baballe tu vois ce genre de mec ou après, bah tu vois aussi la personne qui a un bout de caniche nain avec laquelle elle n'a même pas la marche au pied mais qui va surtout pas s'empêcher de venir donner son avis sur la vidéo d'un éducateur canin qui passe 400 chiens par an au bout de sa laisse par exemple bref, on pourrait largement passer la journée à les énumérer ceux-là et là ils sont nombreux sauf que pour une fois on peut presque un tout petit peu les défendre parce que c'est tout simplement qu'ils ne sont pas à la bonne étape de leur développement cognitif dans ce domaine bon après il y a quand même une bonne grosse quantité de gugus visiblement eux ils ont le vertige ils sont tout là-haut là et ils n'ont pas du tout envie de s'attaquer à la descente ils vont rester là un gros moment ça on peut leur faire confiance du coup si tu te remets jamais en question et que tu es persuadé que les autres ont tort uniquement parce que toi tu as obligatoirement raison bah c'est peut-être qu'il te reste encore beaucoup de chemin à faire et qu'en fait bah t'es juste un gros lapin de 6 semaines du coup si t'en as ce stade là et qu'il te prend une furieuse envie de mettre ton tout petit commentaire de rageux en dessous de la vidéo surtout ne t'en prive pas tu ne feras qu'apporter de l'eau à mon moulin allez bisous les truffes